Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Tales ! Avec Damned et Gaëlen, salut tous les deux ! Salut ! Salut, salut ! Et on vous remercie d'abord de l'accueil que vous avez donné à la série, c'est le premier tournage qu'on fait après la publication du premier épisode, et ça a été super bien accueilli, donc un grand merci à toutes et à tous, ça fait bien plaisir ! Yes, c'est cool ça ! J'espère que la suite vous plaira, du coup, que la suite de ces épisodes vous plaira ! Et tout de suite j'enchaîne, n'est-ce pas, en transition, sur le fait que depuis le dernier tournage, une grosse mise à jour est sortie du jeu, la grosse mise à jour Community, qui a rajouté plein de trucs de handgame, mais pas que ! Notamment deux grosses nouveautés, nous, qui nous concernent relativement directement, même au début du jeu, à savoir une mise à jour des voix, où avant il y avait des défis plus ou moins qui se remplissaient, c'était passif, ça nous donnait des bonus passifs, et désormais, on a un bouton pour passer vraiment de niveau, directement, et à chaque fois qu'on passe de niveau, on gagne des petits points, qu'on va pouvoir dépenser dans des compétences bonus, qu'on va devoir choisir, et qui vont être débloquées selon, soit des trucs qu'on a choisis dans le Compendium, soit éventuellement d'autres compétences de connaissances qu'on a obtenues. Donc on a toujours des bonus passifs, ici par exemple avec Puissance et Glore, le Locat, on a une nouvelle résolution disponible, on peut re-spécialiser nos compagnons dans les centres d'entraînement, et on a des maîtrises de compétences dans les centres d'entraînement et les arènes, les centres d'entraînement et les arènes qui sont des nouveaux bâtiments aussi de la mise à jour d'ailleurs, si je ne m'abuse. Donc il y a plein de compétences différentes, on va vraiment pouvoir faire un vrai build entre ce qu'on fait dans le Compendium et ce qu'on obtient dans les voies. Alors visiblement, nous on n'était pas aussi haut, mais on soupçonne qu'ils nous ont filé des niveaux aux sauvegardes déjà faites, parce que tous les défis repartent de zéro, on est à zéro même sur les trucs tout basiques, forgés, in-armes et tout, mais par contre on a déjà un max de niveaux dans les trucs, et je pense que c'est histoire que les parties déjà en cours puissent profiter du contenu un peu light game qui a été fourni dans la mise à jour sans avoir à partir de zéro. Donc nous du coup ça nous propulse hyper loin dans les trucs, donc ça ne va pas nous servir beaucoup. C'est quoi les résolutions ? Je ne sais pas justement. La résolution disponible, respect de l'adversaire, je ne vois pas ce que c'est les résolutions. C'est peut-être plus tard quand tu es perso au monde de niveau ou quand tu avances, tu peux prendre des décisions morales ou un truc du style. Tu sais qu'ils vont donner des bonus ou des malus, tu t'engages à faire tel truc et puis... Ouais, mais je ne sais pas exactement ce que ça fait. Et c'est clair, on peut déjà construire des comptoirs, qui est aussi une des nouveautés de la mise à jour je crois. On peut aller au marché noir. Bon là on peut fabriquer de l'utrain, donc c'est pareil, on n'a pas le job, c'est pas tout de suite, mais on pouvait déjà le faire je crois avant ça. On avait R7 en tout cas. Donc on regardera en off toutes les compétences, je voulais faire les passages de niveau pour montrer, mais on regardera en off et on construira notre build en off. Allez, on vous fera un petit résumé de tout ça, je m'absente une demi-seconde parce qu'il y a mon chat qui gratte à la porte. Allez hop, dehors, c'est les kits. Et une des autres grosses nouveautés qui va nous toucher à moyen terme, c'est que désormais tous les objets de campement, type la marmite, la tente, peut-être le feu de camp aussi, l'établi de bricoleur, enfin tous les trucs qu'on peut construire dans le campement, ont des niveaux. Donc on va pouvoir améliorer notre équipement de campement. Alors pour le coup, ça sera probablement pas tout de suite pour nous, mais on regardera ça d'ailleurs puisqu'on va devoir camper incessamment sous peu. Donc voilà pour le petit résumé de la mise à jour qui est ma foi assez massive, et en plus ils ont pas pété les sauvegardes avec, et c'est franchement un très bel effort de leur part je trouve. Parce qu'il y a beaucoup trop de jeux qu'on n'en a rien à battre, faut dire les mots. C'est vrai. Donc c'est plaisant. Il y a quelques bonus qui sont bien faits. Ouais, dans les voix là, il y a des trucs qui sont assez vénérants. On vous fera un petit résumé de tout ça. Ouais. Et du coup la dernière fois on s'était quittés en essayant de poursuivre la dame dans les fantômes. Du coup ça s'était moyennement passé. Ouais. Alors moi j'avais un niveau avec le signe noir que je vais prendre tout de suite avant de l'oublier. Donc j'ai la posture défensive, mais j'ai vu que c'était franchement pas ouf. Chaque fois qu'une attaque touche plusieurs ennemis obtenait 1, ou chaque fois que cette unité s'engage obtenait 1. Ça, ça me parait très fort ça. Surtout pour lui. Bah il va s'engager à peu près une fois par combat déjà. Minimum une fois par combat, voire plusieurs. Et sûrement plus de... Yep. Je pense que je devais monter ma force après. Très bien la force. Ok. Et avant de poursuivre la dame, on va camper. On a dit, on a pris cette décision collégialement. Ouais. Donc hop, il faut qu'on soit pas en pause pour camper, c'est parti. On avait, il fallait que notre voleur travaille sur le coffre parce que certaines personnes avaient volé des objets. Ouais. Le voleur c'est moi. Hop. Voilà. Ardarine. Tu peux pas aller sur le campement Ardarine. Tout le monde est blessé sauf Ardarine. Voilà Ardarine England. En classique. Non, il y a Gaëlden et... Il y a des gens qui sont pas Gaëlden et c'est Malice qui fait la popote. Non c'est Damned qui fait la popote. Et Malvinet. Malvinet faudrait qu'elle s'assoit près du feu de camp. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire. Et moi je suis sous la tente. Ouais, un petit peu plus de points de bravoure ça serait peut-être pas mal. On a vu qu'ils étaient bien utiles les points de bravoure dans ce combat. Je pense qu'on a aussi fait un combat qui était quand même pas tout à fait prévu pour... Pour notre niveau. Ouais mais on est très bien sortis. On est très bien sortis. Ouais. Alors, on peut fabriquer des torches pas très utiles. On peut fabriquer des crochets bof. Hameçon non plus. On peut faire un poteau d'attelage. Ça c'est nouveau. On peut y assigner nos poneys afin d'augmenter leur confort ainsi que leur capacité de transport. Les poneys assignés au poteau d'attelage gagnent 20 transports. Ouh, c'est bon ça. Bon ça coûte 10 ailes par contre. Deux cornes et deux bois. Et on peut faire une bannière. Mais oui. Cette bannière représente votre troupe et votre fierté. Si on assigne un lieutenant... Euh... Ah non. Ok. Compagnon assigné. Un lieutenant assigné portera fièrement la bannière dans le monde. Donc on peut foutre une bannière et il porte la bannière sur l'écran de carte j'imagine. Bon. Ça me fait penser à... Comment ça s'appelle ? Ça fait très Battle Brother. Battle Brother même. Ouais. Mais elle a un vrai effet la bannière pour le coup dans Battle Brother. Ça va donner plus de morale je crois. Enfin... De la résolution. Et puis c'est une arme aussi. C'est une arme aussi. Et là je sais pas si c'est... C'est marqué matériel de camp donc je pense pas que ce soit autre chose. Et dans Battle Brother c'est une arme très puissante d'ailleurs. Oui. Thierry 1 en tout cas. Après... Oui, oui, oui. Mais surtout elle perce. C'est déjà pas mal hein. Thierry 1 elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal ouais. Après elle coûte cher hein. Faut voir les 3000 là. Je sais dépenser. Oui, oui. Mais bon bref nous ne sommes pas dans Battle Brother. Nous sommes dans War Tales. Où je n'ai pas la moindre idée de ce que fait cette bannière. Parce que c'est un matériel de camp. Donc je pense pas que ça serve d'arme. Et on a pas ce qu'il faut pour la construire. Alors le potelot... Le poteau éventuellement ça serait intéressant si euh... Quelqu'un a de la corne dans son inventaire. Et si on a 10 sels à perdre. D'accord moi j'ai 3 cornes. Moi j'ai que de la bouffe tout le reste je voulais donner. T'as plus de sel ? Pour cuisiner ? Si ! J'ai le sel. Si si bah si j'ai fait 5 saucisses de loup là. T'as combien de sel ? Est-ce que ça vaudrait le coup d'en claquer 10 ? Euh... Bah j'en ai 15. Bah ouais. Ouais. Pour booster notre euh... Notre capacité de transport. Ouais c'est toujours bon ça. J'avais pas qu'avec Calais qu'il fallait du sel. Si vous l'avez dit excusez-moi. C'est totalement légitif. Il faut du sel. Pour euh... Oh et un point de connaissance du coup. Pour que les poneys soient soit bien. Regardez. Bim ! Ah je voulais pas le mettre là. Mais je peux pas choisir où le mettre. Et du coup on peut mettre... Ardarin dedans. Et il mange. Alors qu'il s'est pas battu. Tu peux en mettre deux apparemment. Ouais on peut mettre Akatsoukout dedans. Normalement. Mais il faut que ce soit celui qui gère akatsoukouats qui le met. D'accord. D'accord. Voilà. Il est moins bien loot. Ils sont quand même un peu à l'extérieur. L'autre il bouffe. Un passage akatsoukouet. Ca t'apprendra. boundaries. O Yes estghan dirigé au bouton. Euh... alors on peut fabriquer des fonds dans l'atelier mais c'est vachement moins important si on a le maintenant qu'on a le poteau 137 on a un point à dépenser en j'étais en train de regarder j'ai sais enfin après c'est pas que j'ai envie de faire forcément des recettes parce qu'il ya d'autres trucs intéressants mais bon j'ai pas mal de porc quand même on en trouve souvent j'en ai sept parce qu'on fait pas le porc grillé mais bon je comprends il ya d'autres choses il ya des nouveaux trucs qui ont été arrêtés d'ailleurs le poteau de l'attelage que l'on peut apprendre alors qu'en fait on l'a déjà ça doit être un bug ouais bah non il ya un poteau d'attelage et un autre poteau d'attelage amélioré à qui fait les pônes de traits assignés aux poteaux gagnent 5 de transport supplémentaires et il gagne 10% d'expérience supplémentaire d'accord donc il ya un poteau d'attelage plus plus c'est le niveau d'après ouais ouais c'est ça c'est les fameux les fameux niveaux quoi et pareil on peut faire une marmite plus plus qui réduit de 4 la consommation et les recettes donnant des bonus ont 15% de chance d'être délicieuse ok on peut améliorer notre feu de camp aussi d'accord très bien alors je peux aussi faire des boucles de rechange qui annulent le mouvement des le malice de mouvement des armures lourdes bon c'est pas tout de suite et une petite aiguille qu'on peut planter dans les côtes 10% de chance de contre les cibles qui portent une armure légère à l'enfer ouais c'est pas non plus les trucs les plus utiles tout de suite non clairement pas alors armé armure non en armes ça aurait été bien mais en armes on pourrait faire des tâches plus plus qui sont pas ça coûte beaucoup plus cher là c'est 2 4 1 et là c'est c'est une autre c'est moi c'est c'est malvinette qui fait j'en avais fait un peu je crois qu'on avait échangé je sais plus pourquoi mais je sais comment ça se fait qu'on puisse pas en débloquer d'autres les armes je pense que ça va il faut faire les premières en fait quand j'ai construit ma première tâche j'ai construit ça m'a débloqué la tâche renforcée ouais je pense que si on fait un couteau une hache de lancer on va débloquer des nouveaux trucs et en débloquant des niveaux si probablement quand tu vas passer apprenti tu vas débloquer truc ah oui j'allais dire c'est pareil pour la bouffe mais dans les marmites faut nécessiter des recettes ah non il y en a certains non pareil il y en a certains qui se débloque je crois moi il y en a certains c'est des recettes après le problème c'est que les recettes doivent débloquer la possibilité de les apprendre quoi c'est pas dit qu'on les apprennent direct avec la recette et ça il y en avait il y en avait une recette à la taverne là il ya une tarte aux pommes ou un truc du style à la taverne non bah comme vous voulez sinon on prend le rationnement qui nous fait bouffer moi bah vu qu'on est un peu short en bouffe je pense que ça peut être pas mal ça va mais c'est au prochain repas c'est plus flat c'est pas frugalité non c'est avant c'était tout le temps oh non c'est pas possible c'est pas un point pour trois de bouffe à mon avis bah on va tester je trouve ça bizarre allez on va prendre ça non ouais ça a l'air d'être on verra une fois qu'on aura mais c'est bon c'est bon c'est bon il ya plus besoin que 27 mais du coup on verra si ça reste à 27 ou pas ouais ouais bah écoute j'ai enlevé une carte du coup voilà parfait on a 27 pile et bah on se repose 1 ok oui c'est parti j'espère qu'on va pas trop s'infecter ou tomber malade mais bon le risque c'est quand tu quand tu gardes une blessure il me semble qu'il ya une fin il ya un truc comme ça et après on a déjà des blessures direct c'est peut-être pas c'est peut-être plus le cas parce qu'avant on n'avait pas de il n'y avait pas de blessures genre déchirures et tout ouais c'était vraiment tu avais tu avais ton symbole de blessure et tu pouvais plus tu le laissais longtemps plus tu avais de chances de mourir un truc du style d'accord bon bah écoutez allons-y passer réculté cette petite plante en passant à tout en fait il faut qu'on fasse des remèdes de toute façon et on arrive à la pêcherie du père de wilburth pourquoi refuser nous étions éleveurs si vous autorisiez à demeurer dans la bergerie nous quoi certainement pas cette bergerie m'a été léguée par ma soeur je ne t'aiderai pas que des gens se l'approprie mais vous n'utilisez pas vous êtes pêcheurs que pouvez vous donc en faire c'est pas faux ça vous regarde pas je fais ce que je de mes possessions et j'entends bien les protéger des pillards ok bon pas content alors danai je ne bougerai pas d'ici tant que ce vide égouisse n'aura pas entendu raison je refuse de renvoyer mes penses sur les routes au dessus de mes forces vous avez accepté de m'aider alors s'il vous plaît convainque le et vous toucherez votre solde très bien merci de ne rien voler d'ailleurs on est passé de 33 à 26 fois c'est vraiment léger la descente ouais ça va si je me sors de la bergerie ce n'est pas la question elle est à moi cette femme n'a aucun droit dessus alors on peut le menacer donc on monte pas à 100 donc c'est acceptable on peut le soudoyer mais bon on n'a pas trop la thune où on accepte de la chasser par contre je sais pas si il nous paie vraiment plus je me souviens plus c'était quoi la la récompense il ou notre journal j'ai quittent un journal de kate quelque part non c'est plus non plus sûrement car des privés propriétés privés rendez vous à ce lieu pour en apprendre plus ce qui n'a pas ce qui était promis bon alors du coup je crois que damel était plutôt en mode on la chasse parce qu'après tout nous a attiré dans un traquenard ouais c'est une saleté allez on la chasse donc du coup on la chasse je ne bougerai pas d'ici donc ça il nous l'a dit déjà tatata et qu'est ce qu'on peut faire l'attaquer et bah on la chasse hein allez hop un grand coup de masse rouillée dans les gens suivent on a dit on attend de damel aide et moi je vois je vois le mec il nous il nous demande un combat et il est même pas là pour le lancer quoi alors qu'est ce qu'on nous propose elle est là ok leader en force d'actéristé constitution augmenté de 30% ne peut pas être capturé et elle a menace du meneur mais on va vite l'engager ça y'a pas trop de soucis le tourbillon sournois donc il va falloir qu'il y ait une personne qui l'engage et c'est tout mais ouais mais mais si on veut si on veut qu'elle est le débuff enfin le buff qui augmente les dégâts il faut il faut se coller à elle ouais si on veut la cerner il faut se coller à elle il faut qu'il y ait trois personnes autour d'elle alors du coup ce que je proposerais bien c'est de me mettre à la place voilà de malvinette comme ça gail dan et malvinette vous restez derrière à la taper de loin voilà ok est ce que j'ai le mouvement là ouais je peux passer tout par là pour la choper donc faudra que je fasse gaffe avec chobiti d'aller plus ou moins par là alors je vais l'engager avec le signe comme ça je vais avoir mon petit bonus je tenterai de lui mettre une flèche après non attends ce qu'on fera c'est qu'on lui enlèvera sa garde oui c'est vrai je peux faire ça moi aussi je peux faire ça avec malinette ok parfait du coup je l'engage pour gagner le point de bravoure un petit point de bravoure à utiliser et je vous laisse la main bah vas-y galden je ferai des dégâts directs mais il faudrait juste que je garde l'angle depuis malice pour après mais pourquoi je peux pas jouer ma dégâts directs bah normalement elle est pas engagée sinon je le faisais à distance moi ouais de toute façon c'est dans la c'est dans la base de ton arme de déstabiliser bim hop elle a plus de garde et elle se prend ok du coup plus d'armure et je bouge voilà ok on va lui mettre une flèche ça mange pas de pain ouf c'est faible ça petit petit ouais ouais petit petit ouais euh galden je te laisse y aller pour taper éventuellement ok je te bloque pas le chemin et pareil damnet je pense que tu iras après moi parce que si tu te mets derrière le signe y'a moyen que je puisse plus atteindre avec show pt ok ça doit passer c'est quoi le gros truc derrière ah c'est de la boue bim dans tes face alors je vais y aller avec ouais vas-y vas-y ouais j'sais pas si ça va passer non il va on veut pas y arriver recule avec ouais il est vénérant en termes de pv 1 hop légèrement ouais bon après on l'attaque de front on a fait aucune attaque de dos donc dommage dommage ouais et ouais on aura essayé hein après c'est pas grave là normalement on va pas avoir de poison voilà l'armure va encaisser ouais des matériaux perdus mais c'est pas là bon bah vas-y hein tu peux la allez le petit coup de hache ça va même pas la finir 1 pv pour le fun oh vas-y allez hop hop vas-y malice ah bah même pas tiens allez enrocher oh oh ça fait mal au bis ça il a débloqué glorieux bah je sais pas si c'était glorieux mais on sent que qu'il l'aimait pas ah et on a une armure légère en plus ah ouais avec plus de mouvement c'est sympa ça plus de mouvement armure 23 je sais pas qui c'est qui porte de l'armure légère mais ça fait plaisir euh moi je suis en je suis en quoi moi euh attends je la mets déjà dans le coffre qu'est-ce que je peux porter euh moi je sais même plus euh attendez comment on voit ça prenez le temps de regarder hein ah oui moi je suis en armure intermédiaire intermédiaire je suis en intermédiaire aussi après on peut l'apporter intermédiaire également oui oui on peut hein après euh ouais parce que j'avais déjà pris une armure euh on est en pause là moi je suis pour la laisser à quelqu'un qui est vraiment au corps à corps moi j'en ai pas besoin ouais je prends quasiment aucun dégâts et aucun même la liste d'extrances avec le signe je pense et Chobiti si ça vous convient oui parce que euh moi pour moi c'est ceux qui sont au cac là les prioritaires en armure c'est les cac ouais non j'ai une meilleure armure avec avec Chobiti enfin pas de bonus de mouvement mais elle a 11 d'armure au lieu de 9 donc je mets une armure euh sur le signe légère euh dans l'inventaire si vous voulez euh qui est-ce qui est particulièrement sur le critique euh ce sera pas Malice je pense que ce serait plutôt Malice ouais si je crois que je l'ai pas mal j'ai essayé de la monter en critique ah sinon il y a Chobiti mais vu qu'elle a réussi à être blessée pour ne plus pouvoir infiger de soukos critique elle est à 5% critique ouais moi je suis à 7 je suis à 10 avec Chobiti et ouais bah ouais ouais bah ouais je fais ce que je peux hein ouais je peux pas infliger de coup critique donc de toute façon euh enfin je peux l'apprendre tu me diras ça servira peut-être plus tard non mais après si tu veux essayer de monter encore Galden vas-y hein euh mais non mais là sur Malice parce que comme ça fait plus de mouvements et que Malice est quand même pas super rapide c'est vrai elle a l'act 3 en ce moment mais je sais même pas si je peux lui mettre à temps parce que euh euh j'ai pas encore fait le choix ouais j'ai pas encore niveau 3 ah oui donc t'es limité aux armures de base euh non pour le moment je peux pas prends la pour le moment Galden je vais la prendre avec euh Malvinette ouais ouais vas-y moi je peux pas je suis limité hop euh du coup j'ai une armure plus 8 ouais bah je pense que j'ai la même chose 8 8 je crois que la dernière fois c'était le minimum qu'on avait ah non c'est 5 Malice à 5 donc je vais lui donner ah bah voilà parfait toujours ça de pris ça lui fait des gros vêtements pas agréable du tout pour un pour un archer mais bon alors le père Wilbur je vois que vous avez bien fait votre travail et la bonne heure et ça c'est pour votre peine donc on obtient une mouche cool a une chance de pêcher 2 poissons lors d'un même lancé je sais pas encore ce que je vais faire de cette bergerie mais c'est une question de principe ouais c'est ça ah ils sont gentils les mecs euh on a pas de pêcheurs je crois non on a plus du coup ça confirme bon bah du coup euh voilà allez bouge vous bien comme on dit ouais bouge vous bien ouais alors euh du coup il fallait qu'on aille éventuellement en ville il y avait un truc à inspecter là attend il y a des trucs à inspecter là euh ouais du blé du blé écoute ça on prend on peut passer par là pour aller en ville non ? oui la ville la ville ouais c'est bon on peut prendre le suivre les marchands là ça devrait bien se passer c'est tant qu'on évite les nappes de fantômes et les réfugiés vilains je parle aux marchands vite fait pour voir ce qui se passe oui 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 oh il a un bel arc arc du fuyard ah ce nom ah ouais flèche incendieure flèche incendieure bon par contre non bah c'est trop cher pour ce qu'on peut se permettre pour l'instant 150 oui c'est ouais ça pique ouais mais pas mal hein ouais il faut qu'on fasse euh je peux les voler hein si vous voulez euh c'est réussite automatique ? ou ça donne de la suspicion ? plus 100 plus 150 pour l'arc plus 85 plus 140 pour le pour le non on va attendre que tu t'améliores un peu avant hein ah ouais d'accord ah bien ouais ok ça nous coûte moins tu remarqueras que ça nous coûte moins en suspicion si on les attaque hein par contre bizarrement euh je pense que ça se passerait moins bien tu vas aller chercher le le petit la petite fleur ? j'y suis aussi c'est des fleurs là aussi ? ouais c'est une petite fleur faut qu'on trouve des iris des neiges mais faut être dans les montagnes pour ça euh le placefinding est pourave ouais ça 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 s'améliore pas trop par contre malheureusement ouais ça oui c'est vrai ah voilà hein qui sait qu'on attend ? je reclique histoire qu'on le voit bien voilà et voilà le temps qu'on arrive on a la solde à verser et ben bravo pfff ouais hein ils ont perdu hein ils ont changé un peu les les mais oui il me semble ouais les designs euh il y a le comptoir maintenant ah oui ah faut pas être en pause pour y aller comment ça fonctionne ? vas-y vas-y on va parler à l'intendante elle est en vert donc c'est pas vraiment une quête dans le temps le comptoir fait la gloire mais il est abandon depuis des années ok avec les fonds nécessaires je pourrais vous aider à le reconstruire on est sur du 100-100 balles bon oui oui bah oui pas tout de suite quoi on a un terme de Damned on a un terme de Damned on a un terme de Damned ah pardon mais je fais je le vois je les vois comme je suis sur un grand écran je les vois pas bien les petits ronds là désolé euh ma main bourgeois mais si tu le fais son bourgeois et bien écoutez n'est-ce pas tout à fait si vous pouviez euh s'il vous plaît évitez bon du coup je lui vends le truc hein oui hop euh on a rien à réparer il a une recette pour 100 balles ouais bof les matériaux il nous en reste 27 donc c'est pas une urgence ouais c'est quoi ça ? ah c'est ça restauration de Tillrun c'est ça la recette ? ouais c'est euh bah en fait c'est plutôt un bonus visiblement ça nous donne euh 5 de plus de réparation d'armure hum c'est pas mal hein mais pour l'instant on a déjà 15 par point et on a pas d'armure euh alors au delà de 15 quoi mmm qu'est ce qu'il y a ? il y a là ? regarde le coffre du camp oh non mais tu comment on devait faut... euh en fait au moment la pièce est fermée tu as tu l'as jeté ? j'ai j'ai étiré mon bras et mon doigt cliqué mmm ehhh et bah écoute un on la prend comme ça on peut pas revendre le truc tout de suite genre c'est pas considéré comme une fois qu'il est acheté GG bah du coup on doit 30 balles et on a pas fait de quête c'est bien on va pas faire de stock est-ce qu'on peut forger des choses peut-être alors il me faut minerer de faire bois, cuir je suis désolé je t'aimais ce que j'ai, bah va falloir éviter ce genre de mi-clis trop souvent par contre d'ailleurs avant de faire quoi que ce soit on va peut-être voir si on a assez de thunes pour se soigner en vrai si tu veux recharger juste avant c'est bon tu peux c'est un misclic non c'est pas grave ça fait partie du jeu bah du coup maintenant ça soigne 20 d'armure le matériau donc qu'on améliore nos armures pour que ça soit rentable je peux faire une targe éventuellement une targe ou une targe améliorée ? targe, bah on a pas ah oui on a pas débloqué la targe améliorée non pour ça j'en ai pas assez le tissu on en a pas du tout si j'en ai 3 attends je te les pose je peux faire je peux faire une hard non je peux pas faire de hard j'ai pas assez de cuir donc je peux juste faire une targe on a pas assez pour un petit couteau de lancé ou un truc du style non il nous manque du fer on a que 3 fers sur 4 ah enfin retourner mini bon c'est pas grave le reste enfin la targe après Chauveti elle a toujours son couvercle de tonneau mais est-ce que c'est bien intéressant la targe 12 de garde 6 d'armure protection 10 de garde ouais en plus ça donne une compétence qu'elle a déjà ah non c'est la posture défensive que j'ai et c'est vrai que c'est une action de base donc c'est à la place d'attaquer bon si tu veux t'entraîner pourquoi pas une targe mais vu les ressources qu'on a je sais pas si c'est rentable bah je sais pas non plus bon bah laisse on tomber on laisse tomber on va aller voir si on va dans le coffre si on a pas quelques ressources à vendre pour pouvoir se soigner si on a pas assez de thunes pour se soigner soigner 80 balles c'est ça qui est bon est-ce qu'on a pas des conneries avant sinon on a la dague du meneur on revend la dague du meneur sinon ouais en plus la dague du meneur le problème c'est le tourbillon sournois il est chaud à utiliser parce que comme il attaque tout le monde même les potes ouais ouais bah voilà c'était planifié il y a toujours une solution au problème ouais sauf que du coup on a plus assez de thunes pour payer le pour payer la solde pour payer la solde mais c'est des détails ça non ? euh ouais est-ce qu'on va jeter vite fait quand même un oeil si on a pas des quêtes je crois qu'on avait pris les trois et qu'on pouvait pas en prendre plus on va surtout tout pur on va revendre la mouche ouais ça va régler le problème non mais c'est trop bien comme objet sauf si on se met à pêcher mais ah ouais d'accord en fait je sais même pas si c'est un consommable non c'est un accessoire de sac à dos ah ouais donc ça veut dire que c'est passif quoi ouais c'est pas mal ouais mais bon pour le moment bref je me tais je me tais hé on a buté une dame pour cette mouche hein ouais 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 pour que l'autre il claque débilement toute la thune c'est vrai qu'on aurait pu le corrompre t'aurais pas eu les sous d'acheter cette merde ouais t'aurais pas eu l'accident non mais à un moment on sera content de l'avoir hein mais bon sinon on se dépêche d'aller vers l'ouest pour vaincre vaincre les squads de standard et on retourne en ville et on retourne en ville ça peut se faire ou en bas libérer l'ancien phare ça rapporterait un petit peu plus 135 c'est quoi le plus rapide du coup ça se vaut en terme de distance je pense ouais je pense que ça se vaut il y a un point d'interrogation sur le chemin vers l'ancien phare là il y en a même ouais ouais bah on descend allez on va on descend on va plein sud mais on le fera lors du prochain épisode parce que celui-ci a déjà suffisamment duré j'espère qu'il vous a plu que vous rigolerez bien avec nous des boulettes je vais vous faire insulter entre les deux épisodes et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde bisous 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 Sous-titrage ST' 501